Et bonjour à tous les gamers, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play mécanique, je sais ça fait longtemps, aujourd'hui on va faire un petit épisode à l'ancienne, un petit épisode détente, j'en ai pas fait depuis 36 000 ans ces épisodes là, vous vous souvenez peut-être du temps de... je pense que... est-ce que j'en ai fait sur le LP3, je sais pas trop... Mais en gros c'est un petit épisode où on va discuter... qu'est-ce que tu veux toi là ? On va discuter tranquillement tout en construisant des trucs, aujourd'hui on va faire incroyable mais vrai, on va faire un peu de déco, on va pas faire d'usines spécifiquement, même si j'en ai toujours qui sont prévues, mais on va faire un peu de déco et vous voyez d'ailleurs, je sais pas si vous voyez devant vous, si bah oui vous le voyez, j'avais designé, en fait je voulais faire un pont, parce que notre base ici elle est bien gentille, vous savez qu'on a fait plein d'usines, on peut les voir sur la gigamap, notamment sur cette partie là, les usines ici sont vraiment sympas, c'est un petit peu notre coin d'usine, d'ailleurs une déco sera prévue pour l'usine à raid, faudra que je la fasse un de ces 4, mais on a notre petit spawn avec notamment la grange etc, et j'avais commencé à faire des trucs mais j'ai jamais vraiment trop exploité, on a même l'usine un peu à miel, on a un petit peu des trucs à arbre ici, c'est un coin où on va être souvent là, on a évidemment Kirikou qui est là, mais c'est un coin qu'on va exploiter, c'est un petit peu le coeur de notre base, et je me suis dit ça serait bien de faire de temps en temps un petit peu de déco, c'est un petit peu, voilà ça permet d'ajouter des trucs en même temps qu'on fera notre base, ça permet de rendre notre monde un peu vivant, et j'aimerais revenir un petit peu sur cette grange, décorer un petit peu autour, je ferai probablement hors caméra puis je vous montrerai commencer, mais il faut relier notre base à la grange, et pour ça faire un joli pont ici, du coup derrière on pourra faire une route qui va jusqu'à la grange, et ici on a l'appart parisien et on peut faire une route qui va jusqu'à Kirikou, notre base, je me pose la question, je pense que notre base, on va laisser le crâne comme ça, avec l'entrée secrète là-haut, quitte à peut-être faire une autre entrée et un ascenseur, on verra, on verra. Bref, donc aujourd'hui on va construire tranquillement ce pont, j'ai déjà designé le pont, je l'avais fait en live avec les viewers, on va le construire tranquillement, un petit timelapse et tout, comme ça, on verra le truc, et on va discuter un petit peu, petite parenthèse d'ailleurs, j'avais construit ça, c'est parce que des fois on peut se servir de ça en fait pour faire un petit peu la forme qu'on voudrait, pour se donner des idées, puis finalement j'ai fini par construire en créatif, je sais qu'il y a beaucoup de builders comme Roi, comme Alps, comme Boitameux, qui utilisent ça justement, et qui le font, je sais pas s'ils passent justement par du créa ou du truc comme ça, parce que des fois ils designent un petit peu l'architecture, attendez c'est pas rempli d'eau là, ça va pas, où est-ce que, j'ai de l'eau là-dedans ? Oh je connais même plus mon inventaire, bah non il est où mon seau d'eau ? Bah des fois ils designent comme ça des petits patterns, je sais pas à quel point ils utilisent ça, ou est-ce que, plus de place là-dedans, ou est-ce que c'est juste pour se repérer quand ils reconstruisent, est-ce qu'ils utilisent, nous on utilise Lightmatica, donc ça facilite un peu les choses ? Peut-être que eux non, je leur pose la question. Bon bref on va casser ça, parce qu'au final on l'a fait en créatif. Alors pourquoi un petit épisode discussion aujourd'hui ? Parce que, bah ça faisait 3 semaines déjà qu'on avait pas fait d'épisode de LP, J'ai toujours des usines prévues mais j'ai pas eu le temps de m'y attaquer, parce que certains l'ont remarqué, ça fait 2 semaines un peu plus maintenant, que il y a le QSMP qui est arrivé. Pour ceux qui étaient dans une grotte et qui n'ont pas suivi qu'est-ce que le QSMP, en fait je vais vous expliquer, c'est une sorte de serveur international semi-RP, et en gros quand j'étais en vacances en avril, quand j'étais en vacances en Grèce là, j'ai reçu un message de Quackity, qui est un très très gros streamer, qui est mexicain, et donc du coup il stream et il fait des vidéos en anglais et en espagnol aussi, et il est très connu de la communauté Minecraft américaine et espagnole, et même globalement sur Youtube il est assez connu, puisque, petite référence qui sera simple à comprendre, il fait des vidéos avec MrBeast, et tout le monde connait MrBeast, si vous suivez, si vous regardez MonsieurBet, évidemment, si vous regardez des vidéos Youtube, vous êtes forcément tombé sur une vidéo de MrBeast, d'ailleurs je crois qu'il a plus d'abonnés que PewDiePie maintenant je crois, bref, un des plus gros Youtubers au monde. Donc, ce Fabo Quackity m'a contacté pour jouer sur un serveur international, avec une particularité qu'ils ont développée et qui est assez incroyable, qui est un mode de traduction en temps réel, d'ailleurs on a une petite chatbox, on peut choisir la langue, et en gros, on peut parler en français, et ça traduit au-dessus de notre tête, et ça s'affiche in-game, ainsi que dans une boîte de chat sur le côté, ça traduit dans la langue. Donc du coup, c'est très facile de jouer avec d'autres joueurs internationaux, puisqu'on arrive à se comprendre. Même si, au fur et à mesure de l'inventure, on parle souvent en anglais avec ces joueurs-là, mais le mode de traduction reste très important pour les viewers, pour qu'ils puissent comprendre. Donc par exemple, il y a des séquences en anglais, je set-up le traducteur, qui n'est pas complètement parfait, mais qui n'est pas trop mal, qui va du coup traduire en français, pour que les gens puissent suivre, et c'est ça la grosse force. Et ce serveur, vraiment, je ne le dis pas souvent, mais je vous incite vraiment à aller voir la série, j'ai commencé une série sur YouTube, si vous n'avez pas le temps de regarder les lives, sinon de regarder les lives, évidemment, mais je vous invite à aller voir la série, parce que l'aventure est absolument folle. Alors attendez, je vais juste set-up tout ce qu'il me faut au niveau construction, pour qu'on puisse démarrer la construction, parce que c'est difficile de parler, en étant de se concentrer, et on se retrouve juste après. Ok, c'est tout bon, j'ai tout crafté, c'est ce qu'il me fallait, on a tout préparé, voilà, c'est ce qu'on avait récolté. Alors tout ça, d'ailleurs, ça a été des échanges qui ont été faits avec les villageois, d'ailleurs, je vais regarder dans les statistiques, je crois qu'on a interaction avec les villageois. Trade with villagers, bon, 9470 trades, je crois qu'ils sont comptabilisés, ouais, forcément, j'en aurais pas fait autant, pas utilisé tant de villageois que ça, je pense qu'ils sont calculés, même quand on fait du void trading, je sais pas trop, je pense que oui, et du coup, du coup, du coup, c'est comme ça que j'ai obtenu, notamment, tous les feux de camp, on va en avoir besoin, et toutes les lanternes, d'ailleurs, je vais avoir besoin de ma meilleure pelle, aussi, pour les feux de camp. Hop, 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 on va enlever, on va enlever, on va prendre le bois, là, ça, hop, si jamais on place pas bien, et on a, ce qu'il nous faut, on va pouvoir commencer à construire, le record, je l'ai lancé, donc c'est tout bon, et c'est parti, ah oui, sauf que là, il va pas vouloir, c'est pas ça, je me trompe à chaque fois de touche, c'est P, je crois, et on va faire notre pont, avec des petites piles, d'ailleurs, la petite astuce, c'est que là, on laisse les piles en bois, comme ça, plein, en dessous, par contre, quand on arrive à la surface, on met un petit coup de hache dessus, et ça fait comme si le bois était mouillé, évidemment, les piles vont aller jusqu'en bas, donc pendant qu'on construit ça tranquillement, ça c'est bon, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, QSMP, comme je voulais vous le dire, pourquoi je vous parle de tout ça, parce que depuis que ça a commencé, il y a deux semaines, je ne fais quasiment que ça, ça m'a permis, enfin, en gros, c'est la façon dont le serveur est fait, où c'est du, il y a un peu de modé, il y a du create dessus, create qu'on avait fait récemment, vous vous souvenez avec la série, avec le serveur de Smithies, qui était d'ailleurs super sympa, ça m'a permis de découvrir create, etc., donc là, il y a create sur QSMP, mais il y a aussi d'autres modes, qui sont très utiles, pour faire du RP, parce que c'est le principe de QSMP, c'est un serveur semi-RP, on peut faire de la construction, des trucs comme ça, etc., évidemment, le but reste, de faire un maximum de RP, pour s'amuser, et pour les viewers aussi, et en gros, ça fait des années, que c'est un truc que j'ai envie de faire, sur Minecraft, vous l'avez déjà vu, peut-être sur Holycube, sur la saison précédente, et la saison même d'avant de Holycube, on avait essayé de monter un petit peu du RP, avec la stonk industrie, avec des trucs, etc., mais Holycube étant une série, ancrée depuis très longtemps, c'est... voilà, certains joueurs sont là pour build avant tout, et pas faire du RP, ce qui est totalement compréhensible, voilà, sur Holycube, enfin, à la base, quand Toy a lancé Holycube, c'était pour, avant tout, faire de la bonne construction, de réunir les meilleurs, pas que constructeurs, mais les plus gros joueurs français, qui ont du talent en build, et de construire ça ensemble, et de s'amuser en multi, au lieu de le faire en solo, bah là, QSMP, voilà, c'est plus orienté RP, et c'est, comme je l'ai dit, toujours quelque chose, que j'ai voulu faire, mais que j'ai jamais eu l'occasion de faire, sur Holycube, on avait fait un petit peu de RP, mais on n'avait jamais pu, vraiment, le développer comme je voulais, parce que, arrivé à un moment, il faut, si vous voulez, un petit peu, un maître du jeu, ou des admins, qui participent au truc, et qui permettent d'émuler le RP, pour aider les joueurs en ça, et c'est ce qu'on a dans QSMP, donc depuis que QSMP, bah si, il y a bien ça, je peux, au vrai, j'ai foutu ça, depuis que QSMP est sorti, j'ai envie de jouer, qu'à ça, pour faire simple, alors, les mauvaises langues diront, mais il y a une partie, qui est vraie quand même, que c'est que vrai, c'est vrai que depuis que QSMP est sorti, bah, je fais énormément de viewers en live, parce que c'est très, très suivi, bon, en même temps, dans les 4 français qui nous ont rejoint, il y a Etoile, Baguera, Antoine Daniel, Kameto, bon, même si Kameto, fait une petite pause de streaming, pour diverses raisons en ce moment, donc, il est venu surtout au début, mais là, il vient plus trop, mais bon, c'est compréhensible, mais du coup, voilà, ça a forcément ramené pas mal de viewers, mais au-delà de ça, je juste, je m'éclate sur le serveur, et donc, du coup, j'ai moins envie de faire les trucs autour, comme le LP, par exemple, alors, c'est pas que j'ai pas envie de faire du LP, mais c'est que, comme vous le savez, on a, je suis papa, on l'oublie pas, et j'ai que un certain temps dans la journée, pour bosser, pour m'amuser, etc., et du coup, je préfère consacrer ce temps-là à QSMP, en plus, il y a Zelda qui est sorti il y a pas longtemps, et bon, j'avais envie de jouer à Zelda aussi, donc voilà pourquoi le LP, je vais continuer à vous faire des épisodes, ne vous inquiétez pas, mais on va être dans une petite phase là, où on va avancer un peu moins vite sur le LP, et il ne faut pas s'inquiéter, je vous sortirai quand même des épisodes réguliers, pas forcément qu'avec de la déco, de temps en temps, on fera une petite usine, ce genre de choses, bref, on donne des coups de hache à tout là, je regarde dans le design global, pourquoi j'ai mis, par contre, ça là, du bois ici, c'est bizarre, qu'on a au-dessus, surtout qu'on a les trappes d'or au-dessus, non, j'avais oublié de l'enlever, il n'y a pas besoin d'en mettre en vrai, ok, mais tout ça pour dire que, voilà, ça explique pourquoi le LP, là, ça fait trois semaines, et pourquoi le LP, là, aujourd'hui, on ne fait que de la déco, alors, vraiment, si vous n'étiez pas trop tenté, je vous incite vraiment, vraiment à regarder la série, parce que, c'est incroyable ce qui se passe, il y a des choses qui sont en anglais par moment, mais, j'ai pris un québécois, donc, soyez un des gens sur les fautes, vous savez, le Québec, il ne parle pas exactement la même langue que nous, ça va, ça va, je rigole, je me moque un petit peu de vous, mais je rigole, j'ai pris Smetis, qui, du coup, traduit les vidéos pour moi, et du coup, même pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'anglais, ça vous permet de suivre plus facilement, et ça vous permet de pratiquer votre anglais aussi, à écouter de l'anglais, bon, même si nous, les français, quand on parle anglais, ce n'est pas parfait, pour vous, les viewers, c'est suffisamment, c'est suffisant, c'est comme regarder les séries Netflix, en anglais, tout simplement, ça vous aide à développer votre oreille, à comprendre de l'anglais, et du coup, j'ai fait plein de rencontres sympas, pour ceux qui n'ont pas du tout vu la série, qui connaissent peut-être les pseudos, genre, il y a Foolish, il y a Bad Boy et Halo, il y a Fit MC, pour ceux qui ont suivi To Be To Tea, et il y a, donc ça c'est chez les américains, mais il y a également les espagnols, avec Vegeta Gamer, ça vous dit peut-être quelque chose, parce qu'on avait fait une OP, il y a très longtemps, avec Souls, et il était là, il y a Rubius, mais ça fait longtemps, je crois qu'il, je ne l'ai jamais croisé sur le serveur, il y a d'autres espagnols, genre Maximus, il y a Royer, il y a, enfin bref, est-ce que ça marche, le Easy Placement Mode, ouais pour ça, il faut juste que je donne un coup de pelle ensuite, ah oui, sauf qu'il ne faut pas le Easy Placement Mode, les feux de camp, très pratiques, pour faire des jolis ponts, d'ailleurs pour ceux qui se posent la question, petite parenthèse, pour ce pont, c'est un design que, comme je vous l'ai dit, on a fait en live, en créa avec les viewers, qui m'ont aidé un petit peu, je me mets un petit peu à la déco, parce que sur QSMP, justement, j'ai fait de la déco avec la maison, on fait des machines de crate, on fait plein de trucs, et on fait surtout du RP, et il y a aussi les Brésiliens, bon ça vous connaissez probablement moins, mais les Brésiliens, ils ont une communauté énorme, bref, tout ça pour dire que, QSMP vit là depuis deux semaines, et je pense que ça va continuer pendant assez longtemps, je ne pense pas que ça va freiner, alors, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder les lives, parce qu'il y a beaucoup de contenus, genre, vraiment beaucoup, surtout si vous voulez suivre différents points de vue, pour être sûr de ne pas être perdu dans le lore, tout ça, tout ça, bah, il y a les épisodes sur Youtube, donc traduits, que je vous sortirai régulièrement, il y aura forcément un décalage, avec la série en live, un décalage assez important, au fur et à mesure, parce que, le temps que le monteur monte tout, et il y aura des moments où on rentrapera le retard, quand justement cet été, je prendrai quelques jours off, il y a la TwitchCon, début juillet je crois, et ensuite, il y a, bah, je partirai un petit peu en, en vacances, aussi, juste un week-end, mi-juillet, et en août, une semaine, donc on arrivera à rattraper un petit peu, mais ça va être, la grosse série, de l'été, avec Ice Stone, si j'arrive à le lancer, d'ici cet été, sinon ça sera à la rentrée, vous inquiétez pas, oui, c'est prévu, pour ceux qui avaient raté, on va relancer Ice Stone, en version, saison 2, mais, il fait nuit, il faut qu'on aille dormir, mais voilà, donc, bah, pour ceux qui aiment pas, QSMP, ou qui ont pas accroché, bah, désolé pour vous, vous aurez moins de contenu à mater, du coup, dans les mois qui arrivent, mais honnêtement, j'ai pas pris autant de kiff sur Minecraft, depuis très longtemps, je pense que, les dernières fois que j'ai pris autant de kiff sur Minecraft, il y a eu les cités, c'est toujours très rigolo, parce qu'il y a ça aussi dans QSMP, c'est que des fois, on arrive à détourner certaines choses, via le RP, qui sont, enfin voilà, c'est très satisfaisant, c'est vrai ici ? Ah oui, si, j'ai pas mis le coup d'âge, genre récemment, je vais pas vous spoiler, mais récemment, on a réussi à contourner un truc, les admins ont dû intervenir discrétos, parce qu'on allait, sinon aller à un endroit, on était pas censé aller, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, qui sont, qui se passent, et qui sont vraiment très très cool, et du coup, je retrouve le plaisir que j'ai pu avoir, dans les cités, dans, le début des saisons d'Holycube aussi, mais le seul problème avec, oui c'est bon, je suis sûr, le seul problème avec Holycube, enfin, j'adore Holycube, c'est juste que, arrive un moment, on se présente, c'est pas Easy Plasmod, c'est pas ça, c'est quoi ça ? Lips Light Brick Wall, mais elle est déjà placée, arrive un moment sur Holycube, où les gens partent plus en build, en ce genre de choses, et du coup, forcément, voilà, on fait un peu moins de RP, j'aime bien le build sur Holycube, bon, vu la durée des saisons, ça vous l'aviez vu, mais je sais pas, le build c'est sympa, j'aime, quand je dis le build, c'est aussi les usines et tout, j'aime beaucoup le faire sur l'LP mécanique, mais à dose un peu plus réduite, et ce que j'aime avant tout, c'est l'émulation avec les autres joueurs, faire des choses en multi comme ça, et honnêtement, QSMP, c'est vraiment le truc que j'ai toujours voulu faire, et c'est un peu tombé du ciel, je sais même pas comment Quokity a su que, enfin, pourquoi m'a invité parmi, les autres c'est des très gros streamers, ils sont connus, ils ont fait le serveur du, justement, de la team du lundi, il y a pas si longtemps que ça, donc c'est normal, quand on regarde les stats, on tombe sur eux, ce genre de choses, mais je sais pas comment il a, il est tombé sur moi, Quokity, bref, du coup, c'est du pur plaisir, donc voilà, je voulais vous parler de ça, je vais pas vous spoiler plus que ça, non c'est pas ça, merde, je vais pas vous spoiler ce qu'il passe dans la série, évidemment, si jamais, vous voulez mater, la série, complète, mais que vous avez pas le temps d'être là, lors des lives, ben, vous avez Twitch Prime, quoi, n'hésitez pas, alors, je mettrai, comme d'abord, je pense que ça, pour le coup, je vais le faire, vous savez, il y a ma chaîne de rediff, que j'ai renamed d'ailleurs, iPierre TV, je mettrai le lien dans la description, je crois qu'elle y est déjà, je me mettrai, je vais essayer, j'espère de ne pas en louper, parce que c'est chiant à faire via Twitch, et en plus, le problème, c'est qu'on utilise des fois des musiques, in-game, en gros, en gros, en gros, voilà, il y a des modes, dans le jeu, qui permettent de rajouter, des images, n'importe quelle image, mais aussi des musiques, des trucs comme ça, et on peut faire du giga RP avec ça, genre, dans notre base française, on a une musique d'accordéon, la communauté, d'ailleurs incroyable, qui est sur le Discord, qui m'a fait des fanarts, des trucs comme ça, on a pu mettre des dessins, ça permet, voilà, de créer du RP, tout simplement, et on peut faire ça dans, sur QSMP, mais du coup, il y a certaines musiques qui flaguent sur YouTube, mais normalement, c'est pas gênant, je crois que ça enlève juste la modélisation, donc, je mettrai ces vidéos-là, du coup, sur IPR TV, la chaîne de Rediff, mais, ça ne sortira qu'une fois que les épisodes, quelques temps, en tout cas, après, que les épisodes qui correspondent, à ces lives-là, soient sortis sur la chaîne principale, donc, si vous ne pouvez pas attendre, allez checker les Rediff, en vous abonnant sur Twitch, et sinon, je pense que vous les aurez, vous les aurez sur YouTube, au fur et à mesure, c'est pour ceux, qui veulent vraiment tout suivre, parce que même si en épisode, vous arrivez à suivre le plus important, il se passe tellement de choses, que, voilà, c'est compliqué, c'est quoi comme bois, ça ? Ah non, je peux pas, je peux pas le mettre, ça, je peux pas mettre le bois, le bois comme ça, voilà, donc c'était la petite parenthèse, du jour, du Let's Play Mécanique, je voulais vous parler, justement, de tout ça, je pense que c'est important, vraiment, j'ai pas ressenti ce plaisir-là, de jouer, enfin, du plaisir à jouer à Minecraft, mais, depuis très, 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 très longtemps, et c'est pour ça que là, je dis, un peu fuck it au reste, ça c'est une plante, et je me focus là-dessus, et de toute façon, dont on peut allier, pas que le reste, j'ai pas envie de le faire, mais, voilà, on a des préférences. Du coup, j'en profite, puisque, on est là, tranquillement, en train de parler, de chill, pour vous dire que, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais je sais pas si je l'avais annoncé en vidéo, mais, Highstone, je compte en relancer, faire la saison 2, donc Highstone, pour rappel, pour ceux qui, ont pas suivi à l'époque, c'est une série qu'on avait sortie, pendant le tout premier confinement, c'est arrivé au début, et l'idée, c'était de faire un serveur, pour la communauté, donc, pour les gens qui sont subs, sur Twitch, et qui ont linké leur compte sur Discord, ça fonctionnera de la même façon, cette saison-là. Le but, c'est, d'ouvrir un serveur, les gens peuvent jouer dessus, et, jouer, et, on découvre, comme ça, et de temps en temps, moi, je vais dessus, et je visite des bases, il y en a qui font du RP dessus aussi, donc, je suis un peu le RP, il y a des trucs marrants comme ça, et le but, c'est juste d'avoir, voilà, un serveur commun, pour la communauté, pour que les gens puissent se rencontrer, jouer ensemble, ce genre de choses. La particularité, la saison 1, ce qu'on avait fait, on avait fait sur un serveur, ça avait très très bien marché, bon, forcément, il y avait le confinement, donc, les gens s'emmerdaient chez eux, donc, ils venaient de jouer, c'est, c'est simple à comprendre, mais, la saison 1, le seul problème qu'on avait, c'est qu'on avait qu'un seul serveur, et le setup, comment ça, ça se montre, je ne veux pas, parce qu'il ne peut pas en placer une en l'air comme ça, il faut d'abord placer au-dessus. La saison 1, le seul problème qu'on avait, c'est qu'on était limité en termes de place, je crois qu'on avait un serveur, je ne sais plus combien de slots on avait, je ne sais plus si c'était 60, 80 ou 100, mais au bout d'un moment, on avait des lags, des trucs comme ça, donc, normalement, techniquement, c'est possible, il faut encore qu'on développe le truc, mais pour la saison 2, ce que j'envisage de faire, c'est faire une sorte de, un serveur plus gros, avec plusieurs instances, il y aura plusieurs mondes différents, pour que plus de monde puisse venir jouer, alors forcément, au début, ça va être full quand même, c'est-à-dire qu'il, enfin, il y a des moments où le serveur, ben, on ne pourrait pas le rejoindre, parce qu'il sera full, je ferais le même système que dans la saison, c'est-à-dire que les gens qui construisent vraiment des trucs incroyables, on leur donnera un petit, un petit accès prioritaire, pendant une ou deux semaines, et à chaque fois, on resettera les accès, et puis on passera à d'autres, etc, 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 mais voilà, le principe sera le même, et on va essayer de, de faciliter un petit peu les choses, d'ailleurs, si vous avez des questions sur Aston, tout n'est pas encore défini, n'hésitez pas, dans les commentaires, si vous avez des questions sur QSMP aussi, mais voilà, alors, j'avais prévu de sortir ça, cet été, pour Aston, pour le début de l'été, je ne sais pas si ça va être, soit ça sortira pendant l'été, ça sortira peut-être, ah, juste après l'été, mais il faut le temps de le dev, en fait, j'ai été pris un peu de cours, je ne pensais pas que QSMP, j'allais être, enfin, quand CoQSMP m'a proposé le truc, c'était en mode, trop cool, ça avait l'air sympa, mais je ne savais pas combien de temps ça durait, et au final, c'est, voilà, je suis à fond dedans, donc, donc forcément, hop, les chaînes, je n'ai pas pris les chaînes, donc forcément, ça me prend beaucoup de temps, et donc du coup, je n'ai pas eu le temps encore, de rédiger tout le cahier des charges, là, pour Aston, pour Aston, mais je vais m'y atteler, soon, et comme ça, comme ça, on pourra commencer le développement, donc je ne peux pas vous dire une date de lancement, pour l'instant, mais en tout cas, c'est sûr, c'est cette année, ok, c'est sûr, c'est pour 2023, c'était promis depuis quelques temps, et j'espère que vous allez kiffer, et je pense que c'est sympa, parce que ça permet, ouais, vraiment à la communauté, à ma communauté de s'exprimer, c'est ça qui avait permis aussi, on ne l'oublie pas, mais pour la première saison, c'est grâce à Aston, que j'ai connu, Red Dogs, Lerello, Vartak, tous ces gens-là, c'est via Aston saison 1, en fait, c'est-à-dire que c'était des viewers, j'ai oublié de le faire ici, on a oublié de le faire ici, attendez, c'était des viewers à la base, et, bah, c'est devenu, c'est devenu maintenant des, enfin, des streamers vite fait, est-ce que Red Talk, c'est vraiment un streamer, je ne sais pas, mais, voilà, c'est, on fait des trucs avec eux, sur la soirée du vendredi, des trucs comme ça, Vartak est devenu un demi-streamer, mais voilà, ça permet de découvrir aussi des nouvelles personnes, ça permet à certaines personnes, de se lancer éventuellement, je ne sais pas, je trouve le, 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 là, là, elles sont plus hautes, ah, mais c'est pour ça, c'est parce que là, elle est plus haute, ah ouais, merde, je suis con, il y a des niveaux différents, bah, je suis bête, ok, je n'ai pas vu, j'ai oublié ce, ce détail là, c'est pour ça que je ne vous avais pas mis, on avait fait des petites variations, sans ça, voilà, donc j'espère que ça, que vous kifferez Aston, cet été, ou un petit peu après, mais bon, je pense que, ça va être sympa, il y a plein de trucs qui sont prévus cet été, je ne peux pas en dire plus, parce que, ce n'est pas forcément moi qui organise, mais je ne pourrais pas tout faire, voilà, je n'en dis pas plus, surtout si, QSMP est la priorité pour moi, parce que je, je m'éclate beaucoup trop, comment ça se fait que ce mur, il n'est pas, ah, c'est parce qu'il est censé être connecté au-dessus, bref, petit épisode, facile à tourner, on ne va pas se mentir, tu as le fait, c'est pour discuter avec vous, profitons-en d'ailleurs, vu qu'on en discute, parce que, ce n'est pas souvent le cas, mais, n'hésitez pas, dans les commentaires, profitons de cet épisode, si vous avez des questions, des trucs comme ça, par rapport à la chaîne, par rapport à la suite, par rapport à mon activité, par rapport à des trucs du genre, ouais, je sais, je sais qu'il va forcément y avoir une question, du genre, c'est quand le prochain KTP ? Un jour, peut-être, je n'en sais rien, ce n'est pas prévu, pour l'instant, mais un jour, un jour, on refera un KTP, mais n'hésitez pas, hop, si vous avez des choses à dire aussi, je n'en sais rien, ça permet de faire un petit échange, avec la communauté, et puis voilà, que dire de plus, non, pas grand chose, je crois que je vous ai, je vous ai tout raconté, je ne veux pas vous spoiler QSMP, mais vraiment, je vous incite, regardez les épisodes, on fait des épisodes, justement, condensés, exprès, pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps, je sais que certains, tout le monde n'est pas au chômage, tout le monde ne peut pas, n'est pas étudiant, tout le monde n'a, il y a certains qui ont, qui ont une vie très occupée, tu peux être au chômage, et avoir une vie très occupée aussi, je ne dénirerai pas du tout les chômeurs, c'est plus le même autour de ça, mais, toujours est-il que certains n'ont pas la possibilité, de regarder des heures et des heures et des heures de live, c'est pour ça, que, on a, c'est pour ça que je vous fais les épisodes condensés, et je vous incite vraiment à regarder la série, vous allez vous marrer à coup sûr, et, et pour répondre, parce qu'il y aura probablement la question, oui, je vais essayer de développer, pour l'instant, en tout cas, c'est, c'est plus du Minecraft classique multi, où on s'éclate, en tout cas sur les épisodes, mais je vais essayer de développer du RP, et j'ai vraiment envie de, de partir un petit peu là-dessus, je sais que ce n'est pas forcément du goût de tout le monde, il y en a qui n'aiment pas le RP, pas de soucis, on peut se comprendre, mais dans mon cas, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai envie de faire, hop, et de temps en temps, ouais, quand même, on fera, on fera des petites constructions sur le LP mécanique, pour avancer, mais du coup, du coup, je vais, là, je pense, dans la période qui arrive, je vais faire, plus trop de, de LP en live, je vais profiter du live, pour faire des trucs, des trucs multi, vous savez, c'est un petit peu comme à la période d'Holycube, sauf que quand, il y avait Holycube, on faisait, je n'avais pas relancé le LP, quoique si, j'ai fait un peu en parallèle au début, mais voilà, d'ailleurs, oui, je sens qu'il va y avoir des questions sur Holycube, c'est quand la prochaine saison, blablabli, blablabla, aucune idée, c'est pas tout de suite, vous savez qu'il y a la mise à jour, il y a la nouvelle mise à jour, qui va sortir, bah d'ailleurs, elle sort, je pense, pour le prochain épisode du LP, je ne sais pas si j'aurais fait la migration, parce que, les mods ne seront peut-être pas encore disponibles, mais, il y a la 1.20 qui sort, mais la 1.20, elle ne rapporte que très peu de nouveautés, donc, ça ne va pas nous permettre de relancer une saison d'Holycube, il n'aurait pas trop d'intérêt, on va attendre une, une grosse mise à jour, on avait discuté avec, avec les autres membres, donc, ouais, donc, non, ce n'est pas pour tout de suite, j'y repasserai forcément sur Holycube, mais plus pour, comme la dernière fois, comme je vous avais fait un world tour, pour voir un peu ce que les autres ont construit, pour partager un petit peu tout ça, mais, je vais être sûr qu'on va, bien oublier sur les, les lenteurs, c'est bon, ici, je les ai mis tout au même niveau, on verra sur Chanchin, mais en tout cas, ouais, pas de, pas de nouveaux épisodes, ouais, pas de nouvelle saison, pardon, prévue tout de suite, tout de suite, c'est quoi, je vais mettre directement du truc, ce sera plus simple, euh, pop, 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 on va en faire, oui, en plus de ça, que SMP, c'est vraiment, le modé auquel, vous voyez, quand on a fait la série Create, le serveur de Smithis, j'ai beaucoup aimé, mais j'avais un regret, c'est qu'il y a eu, des mods qui ont été mis, que je trouve, que j'ai trouvé complètement inutile, euh, Botania, par exemple, mais il y en a eu d'autres, qui fait que, ça, c'est pas que ça limitait l'expérience Create, mais, je sais pas comment dire, et là, sur QSMP, on a plus une expérience Vanilla, avec, Create, qui permet justement, d'être utilisé, pour le RP, donc, bref, je sais, je fais beaucoup de compliments, mais c'est vraiment, le, le serveur, j'aurais dû, peut-être, moi, le faire avant, créer un serveur comme ça, on va essayer du feuillage partout, là, oh merde, ça va brûler, non ? Ah, quoi que non, je crois que les feux, ça se transmet pas, on peut pas les éteindre par en dessous ? Ah, non, j'ai pas eu ce détail, parce qu'il y a des feuillages au-dessus, bon, on va monter au-dessus après, mais c'est vraiment, voilà, le serveur que, que j'aurais aimé créer, et que je n'ai pas créé, mais que j'aurais pu faire, peut-être par, je sais pas, par peur de créer ça, ou de pas réussir à attirer les bonnes personnes, c'est sûr que, ce sont des, des plus gros streamers qui le font, c'est plus facile d'attirer du monde, et le fait aussi de découvrir des nouvelles personnes, et de croiser des communautés, les communautés qui sont très différentes, les communautés brésiliennes, les communautés anglaises, des streamers qui sont très, très, très sympas, très cool, voilà, de croiser de nouvelles personnes, c'est sympa, ça me rappelle l'époque, pour ceux qui sont là depuis très longtemps sur la chaîne, ça vous dira peut-être quelque chose, mais ça me rappelle l'époque, du tout début de ma chaîne, quand on avait fait des trucs avec, avec Sedbling, avec Sisuma, j'avais fait quelques maps aventures, comme ça, enfin, quelques maps mini-jeux, avec les rushs, avec les cluster chunks, les trucs comme ça, ça me rappelle un petit peu ça, et voilà, j'aime bien, j'aime bien rencontrer comme ça, là où, sur la communauté MCFR, on est un petit peu plus limité, alors oui, il y a plein, comment ça, ah j'ai plus de photo, il y a plein de petits streamers, de petits trucs comme ça, mais c'est plus difficile à trouver, où il n'y a pas forcément les mêmes affinités, où c'est plus compliqué parfois, bref, est-ce que j'ai encore des trappes d'or, j'en ai là, j'en ai plus beaucoup, il faudrait que j'en recraft, on va prendre ça aussi, ça, je vais finir mon petit pont, parce que là, on est déjà quasiment à 30 minutes d'épisode, je vais finir mon petit pont, je vais finir de construire ça, et vous avez le droit à magnifique timelapse, et on se retrouve pour conclure tranquillement, ce petit épisode très détente, ce petit épisode discussion, ça fait du bien de temps en temps, de faire un petit épisode discussion comme ça, ça me permet d'échanger avec vous, sans faire juste une vidéo où je suis en face time, faire plutôt une vidéo où on construit des trucs, et une fois de plus, je le répète, profitez-en dans les commentaires, ne soyez pas timides, posez vos questions, je lis tout, je lis tous les commentaires, en tout cas, je passe quasiment sur tous dessus, et j'essaierai de répondre à un max, sur cet épisode-là, au commentaire. Bref, on se retrouve après, petit timelapse, enjoy ! Sous-titrage ST' 501, Abonnez-vous ! Et voilà ! Le pont terminé ! Regardez-moi ça ! C'est-il pas tout joli ? Bon, c'est encore plus beau de nuit ? Mais voilà, je trouve qu'il a... Il y a juste le reflet, là, qui fait un truc bizarre, ici. Je trouve qu'il a un look sympa, un petit peu... Boisé, il s'intègre bien dans le paysage. Boisé, un petit peu de végétation. Il y a une petite différence de pattern entre ceux-là et ceux-là. Puis là, j'en ai mis deux normaux, pour éviter de faire un truc totalement symétrique. Et du coup, ouais, pour faire l'éclairage, là, sur la route, j'aime bien cette idée de mettre un paratonnerre avec une petite... Avec une petite lanterne par-dessus. Ça rend plutôt bien. Donc voilà. Bon, évidemment, nous, on se déplacera en volant, mais si jamais un jour, on veut y aller avec un cheval, on peut traverser. Ici, il est un petit peu au milieu du chemin. Il faudrait qu'on le décale juste. Genre là. On voit quand on le place sur des trucs comme ça. Ouais. Voilà ! Bref, on a fait un joli pont. Je suis un peu content de mon pont. Et puis, ça fait du bien, là, de faire un petit peu de déco sur un épisode. Et comme ça, c'est parfait. Ça permet de... Magnificier un petit peu. Il faudra qu'on ouvire aussi, ça. Le LP. On aura notre petit pont. Donc, n'hésitez pas, les commentaires, tout ça, les questions. N'hésitez pas à aller voir la série QSMP. Mettre la cloche, l'abonnement, pour avoir les vidéos en recommandé. Pour quel point ? Parce que vous savez comment fonctionne YouTube maintenant. Vous n'aurez pas forcément les nouveaux épisodes dans notre flux d'abonnement ou ce genre de choses. D'ailleurs, même quand on va sur la chaîne YouTube de quelqu'un et maintenant qu'on va dans Vidéo, faites attention, ils vous mettent les vidéos recommandées pour vous. Pas genre les dernières vidéos. Même là, il faut changer. Et donc, du coup, des fois, je sais qu'il y en a qui checkent comme ça et qui loupent des trucs qui sortent. Mais voilà, je vais regarder s'il y avait des commentaires. Lors du dernier épisode, est-ce qu'il y a des petits commentaires sur lesquels on peut répondre ? Alors, j'ai regardé vite fait, je ne vais pas vous le faire avec le bouquin, mais grosso modo, beaucoup de gens ont aimé le fait que ça soit en full record. Et de toute façon, les prochains épisodes vont être très probablement comme ça. Maintenant qu'on est bien installés dans l'ALP, je pense qu'on peut faire des épisodes en full record. C'est effectivement... Au début, je voulais le faire en live parce qu'il y a le fait de découvrir des fois des trucs comme ça. Mais maintenant, ça demande beaucoup plus de temps pour tourner un épisode. Donc, des fois en live, voilà, designer les machines, ce genre de trucs. Mais ensuite, comme j'ai pu le faire pour ce pont, mais ensuite on fait ça en épisode. Et il y a un deuxième commentaire qui est revenu souvent. Enfin, c'est à peu près le même commentaire. C'est qu'il y en a beaucoup qui me disaient pourquoi là où il y a les villageois n'avaient pas à avoir fait un sélecteur à item frame. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il n'y a pas d'item frame qui traîne, mais le principe d'un sélecteur à item frame, c'est que vous mettez une item frame avec une flèche et vous pouvez sélectionner parmi les huit possibilités autour et ça change. Et on aurait pu faire ça pour le villageois, effectivement, plutôt que des boutons. Est-ce que ça aurait été plus compact ? Oui et non, parce qu'il faut faire la transformation derrière. Mais on pourra peut-être, sur certaines usines, faire ça. Faire un sélecteur qui switch automatique. Enfin, voilà, avec une petite flèche. Je sais que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait ces trucs-là et les gens aiment bien voir à l'ancienne. Donc, pourquoi pas ? Je verrai dans un système essayer d'intégrer un truc comme ça. Ouh, mais ça s'est rempli ici ! Je n'en ai même pas vu. Bref, bon, bah écoutez, sur ce, je vous fais des bisous et on se dit rendez-vous à une prochaine ! Je ne sais pas quand pour le LP. Et sinon, rendez-vous dans les autres vidéos. Mais le LP, d'ici 3-4 semaines, je pense, histoire de vous faire un... On fera une usine la prochaine fois. J'ai la petite usine à arbres. J'en ai marre de récolter des troncs d'arbres là-bas. Donc, la petite usine à arbres est imminente. Voilà. Allez, à la prochaine ! N'oubliez pas le like, les coms, tout ça, tout ça. Des bisous ! Et bon week-end à tous ! Tchouus ! Et bon week-end à tous ! J'ai du temps... Tchouus !